RGN, la voix de s'envoie, nous avons une visite, nous avons de la visite, allo ? Oui, allo ? Oui, bonjour Pat. Oui, bonjour Marlès. Comment ça va ? Ah, toujours en porte. Ah, d'accord, ben là, on a, voilà, je crois que c'est bon maintenant là. Alors, on t'écoute, Pat. Oui, bonjour d'abord à ma grande famille. Oui. Oui, voyez-moi. Un orbe. Ok, à tous les papas, mes frères, les miss, les princesses, les mamans, les papis et les mamis. D'accord. Oui. Bon, quelles sont tes questions ? Alors, finalement, la tenue que porte la future mariée, est-ce que tu peux nous donner quelques explications là-dessus, les éléments ? La signification, par exemple, du panier, la corbeille, le banc qu'elle porte et peut-être le chasse-mouche, s'il y en a, bien sûr. Oui, bon, le chasse-mouche, oui, ça là, c'est en quelque sorte le pouvoir, le bâton pour guider, en tout cas, sa famille là où elle va. D'accord. Oui, le panier, c'est pour conserver, il y a problème, il n'y a pas de problème, en tout cas, parce que le plus souvent, le mariage, c'est pour le bonheur et le pire. Donc, elle doit conserver ça dans son panier. D'accord. Oui, et tant que là-bas aussi, parfois, on amène le tabouin, oui, c'est pour aller s'asseoir, c'est pas pour, c'est pas arriver à ma chère, chez sa belle-famille, elle se met debout. Elle est main à gauche, à droite, ça raconte, par-ci, par-là. Voilà. Donc, c'est pour aller poser. Oui, et c'est un peu comme ça. Bon, la tenue, c'est la tradition, il faut forcément une tenue de la coutume, c'est ça. Alors, concernant les étapes, quelles sont les étapes pour arriver jusqu'à la dote? Lorsque la belle-famille arrive, quel est l'élément qui accueille la belle-famille? Bon, les éléments qui accueillent la belle-famille, ce sont le plus souvent les femmes, chez nos enfants. Oui, et poser des barrières. Oui, et dans ces barrières-là, qui généralement constitue ces barrières? Quelles sont les personnes qui vont constituer ces barrières? Bon, ces barrières-là sont faites, normalement, c'est la maman, la fille, elle n'est pas parmi. D'accord. Oui, c'est les tantes, les soeurs, qui sont dans cette barrière. D'accord. Et ces barrières-là, est-ce qu'il y a un nombre bien défini? Parce que certains qui font 4, 5, voire 10 barrières. Bon, non, les barrières-là, ça dépend. Ça dépend, ce n'est pas un nombre, il n'y a pas de nombre déterminé. Ok. Et les prix, les prix généralement qu'on fixe, enfin qu'ils font fixe, est-ce que c'est dérisoire, est-ce que c'est obligatoire, ou bien simplement c'est un jeu de mots, si il faut le dire? Bon, les prix qui sont souvent fixés sur ces barrières, faites en branche des palmiers, c'est juste un symbole comme ça, normalement, ce n'est pas obligatoire de donner exactement ce qui est écrit sur ces papiers-là. D'accord. Donc, si c'est écrit, par exemple, 250 000, on peut peut-être donner 500 000 francs, 2 000, ça dépend. Oui. Est-ce que c'est une seule personne qui paye, ou c'est toute la belle famille, chacun donne un tour de rôle? Bon, c'est un... bon, tout le monde peut ne pas donner, comme tout le monde aussi peut donner. D'accord. Bon, parce que quand vous en jouez, par exemple, à la première barrière, vous allez trouver des femmes qui sont habillées, qui font la comédie, qui sont là avec des habits sur le ventre, qui font le gros ventre et tout, il y a toujours une habillée, en tout cas, en militaire ou bien policier, et tout comme ça. Ok, c'est quand même une fête, il faut s'amuser. Oui, il faut forcément... en tout cas, il y a quelque chose, bon, c'est pas l'interromant. D'accord. Il faut... il faut... on doit jouer. D'accord. Et alors... Oui? Sauf que dans ces barrières-là, c'est un peu compliqué pour les beaux-parents. Oui, parce que, quand vous arrivez, il y a toujours les gens qui sont là pour vous faire rire. Bon, une fois que vous vous mettez à rire, on vous demande de payer les amendes, parce que vous vous moquez de la belle-mère. Enfin, donc, ces jeux-là vous amènent à rire. À partir du moment où vous riez, eh bien, il y a des amendes. Oui, il y a des amendes. C'est là où nous sortent les amendes. D'accord. Ça, c'est quand c'est le processus des barrières. Oui. Alors, une fois les barrières franchies, quelle est la suite, alors? Après les barrières, une fois qu'on arrive au lieu de la cérémonie. Après, après ces barrières, vous arrivez devant la maison. D'accord. Où vous trouvez... bon, sinon, c'est un trou. Uh-huh. Oui. Le trou, là, qui a été creusé par la grande-mère, elle est là, assise devant le trou. D'accord. Oui. Donc, elle dit, vous ne pouvez pas traverser le trou. Comment est-ce que vous allez traverser, bon, disons, une fosse. Uh-huh. Il faut la borse fermée avant de passer. Tout à fait. Sinon, vous ne passez pas. D'accord. Bon, maintenant, vous arrivez, vous mettez, bon, le pain. Oui, donc, un pain. Oui. Oui. Et... Une liqueur. Une liqueur. Vous complétez, bon, avec un petit quelque chose, bon. 10 000, 20 000, vous mettez et vous fermez le trou. Donc, le prix, le prix dépend de la belle-famille. Le prix que vous mettez. Oui. Là, non, ce n'est pas un montant fixé. D'accord. Là, ça dépend de... Enfin, quand j'ai de la belle-famille, ceux qui viennent épouser, ça dépend de vous. Oui. Hum. Donc, c'est comme ça. Ah, donc. Pour ce trou. Après avoir franchi l'obstacle, on va appeler ainsi l'obstacle du trou, on poursuit après. Qu'est-ce qui se passe pour la suite? Après ce trou, là. Après ce trou, maintenant, c'est là où on vous accueille à la maison. D'accord. Parce que vous avez déjà, on vous réserve une maison spéciale pour vous. où personne ne doit... En tout cas, une personne du village n'a pas accès. D'accord. Donc, on dit que c'est chez vous, c'est votre ambassade, si vous pouvez appeler ça comme ça. D'accord. Oui. Et lorsque vous arrivez à votre maison, est-ce que vous vous asseyez sans la permission de la belle-famille, ceux-là qui vous accueillent, bien vous restez debout? En fait, nous, on veut avoir ce canneval. Parce qu'à ceux-là, quand ils arrivent dans une cérémonie, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, du coup, ils sont obligés d'épaier les armes. Donc, vous, on a besoin de ce processus-là. Bon. Quand vous arrivez, vous attendez les ordres qu'on vous donne. Ok. Oui. C'est par rapport à ça que vous essayez. En tout cas, vous marchez selon les ordres. D'accord. Oui. Là, on vous demande déjà, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rentrer. Une fois, moi, je suis déjà chez moi. Je sais que je dois m'asseoir. Je sais que je dois faire comme ça. Alors, une fois, une fois assis, qu'est-ce qu'on fait alors? On attend les ordres de la famille de la future mariée. Une fois, vous êtes assis. Oui. Maintenant, c'est là où arrive la belle-mère, accompagnée de sa soeur, ou en tout cas, une personne. Elles sont toujours trois ou quatre pour vous souhaiter la bienvenue. D'accord. Et en même temps, il y a toujours un petit son qui passe. Elles viennent vous chanter. Pour vous dire, là, vous êtes venu, là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. En chantant. Elles parlent en chantant. Oui. Ce sont ces mots. Vous respectez aussi. Et quand, vous, à votre tour, vous répondez aussi en chantant. D'accord. Et si vous ne répondez pas, ça fait au fils d'une autre amende. Oui. Mais nous, c'est tout cela dont on a besoin. On veut savoir tout ça, papa. Parce que, vous savez, lorsqu'on arrive dans les cérémonies, si on ne maîtrise pas tout ça, eh bien, c'est toujours les amendes, les amendes, les amendes. Donc, à vous de nous aider. Oui. Donc, quand on parle en chantant, vous devez aussi répondre. D'accord. En chantant. Donc, pendant qu'elles sont tentées de chanter, il y a d'autres personnes qui vérifient au sein des invités s'il y a une seule personne qui ne chante pas et puis, voilà, l'amende peut passer. Bon, non. Quand vous chantez, s'il y a une seule personne qui ne chante pas, là, c'est passable. D'accord. Et si, par exemple, quand vous arrivez, par exemple, au niveau des barrières aussi, quand vous riez, on vous taxe des amendes et si on vous aussi, il y a une personne qui est vraiment très sérieuse, là, et puis on dit, oh, il faut s'y payer. Ah, d'accord. Donc, il ne faut pas te fâcher. Et quand tu te mets aussi à rire, on te dit, non, tu te moques qui, il faut s'y payer. D'accord. Vous arrivez à l'avant-dernière barrière, par exemple, il y a une femme qui vient, qui dit, vous êtes arrivé, vous avez des maladies, donc on doit d'abord vous soigner. Elle amène la puce. Alors, d'abord, vous examinez s'il n'y a pas quelqu'un qui souffre de la maladie, il ne pourrait pas la transmettre à tout le monde, en fait. Vous examinez à notre fille. Et quand on amène la puce pour purger, on demande au beau-fils de se déshabiller en place. D'accord. Bon, est-ce que vous pensez que c'est possible ? Ce n'est pas possible. Bien sûr. Bon, donc, et s'il refuse de se déshabiller, allez, il doit payer. Une amende, tout à fait. Mais comment c'est qu'il ne peut pas se déshabiller, il est obligé de payer l'amende ? Oui. Et s'il fait aussi erreur de faire semblant de ses déshabillers, on dit, ah, donc quand tu viens d'habiller devant ta belle-mère, tu es commande, il faut payer. Ah, d'accord. 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 Et il y a aussi un truc qu'on fait là-bas chez nous. Voilà, notre ami, on espère qu'il va nous revenir certainement, soucis du crédit 07 42 72 93 06 37 96 72. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.